Musique Bonjour, aujourd'hui on est encore au Festival de la Libération. On est au camp militaire avec Pierre, qui a une collection sur la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ? Tout à fait. Je collectionne depuis maintenant une quinzaine d'années, plusieurs thématiques. Donc ça va être de l'allemand, comme de l'anglais, comme du français. Je vais collectionner tout ce qui va être petits objets, documents, et aussi uniformes. Et donc ça permet de faire perdurer l'histoire. Et pourquoi as-tu commencé à faire toute cette collection ? Parce qu'on le voit derrière, il y a beaucoup d'objets, beaucoup de lettres, il y a de la presse aussi. Pourquoi as-tu commencé ? Alors j'ai commencé en fait par le biais du 60e anniversaire du débarquement, où j'ai vu beaucoup de témoignages de l'époque, qui m'ont sensibilisé et qui m'ont donné envie de m'y intéresser. Et ensuite, par le biais des témoignages qui m'ont beaucoup ému, entre autres, j'ai voulu commencer à accumuler de la documentation. Et je me suis lancé dans la collection, je vis derrière. Et à quoi ? Quel premier objet t'as fait commencer ? La collection ou tout ça ? Alors le premier objet, ça va être la paire de guêtre US, que je vais avoir eue. Donc c'est une paire de guêtre qui appartenait à mon grand-père, qui lui a servi après-guerre, mais a eu du matériel américain de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu penses-tu continuer à collectionner ou tu vas arrêter au bout d'un moment ? Je vais continuer de collectionner. Je vais continuer, je cherche à me développer plus sur la documentation et sur ce qui va être présentation d'uniforme et speech d'uniforme. Et toute cette collection ? Oui. Est-ce que tu vas, par exemple, des fois, en faire un don, les passer, ou tu vas les mettre en exposition, ou tant qu'un ouvrage ? Je préfère plus être en exposition et faire un travail pédagogique. Je préfère plus sur un travail pédagogique, faire des expositions, des présentations, et après faire du prêt aussi pour certaines associations dans le cas d'exposition. Ok. Est-ce que tu pourras nous présenter en brèvement tous les matériaux ? Bien sûr, on va commencer peut-être par ici, par l'occupation. Comme ça, on va démarrer facilement. Donc ici, vous avez tous les matériaux allemands de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous allez avoir les effets personnels, donc la gamelle, les rations, le rasoir, tout ce qui va être le réchaud, les gourdes, ce qui va être en donatation pour chaque soldat allemand, le masque à gaz, qui va être dans toutes les armées. Après, on va avoir, par ici, beaucoup de pêchés du secteur. Donc on va avoir, par exemple, Rouen, on va avoir la Heunière, Vernon, et, par exemple, Évreux ou Ports-Morts. Ensuite, on va avoir, on va avoir le casque modèle 35, donc de l'armée allemande. On va avoir la paire de jumelles, typiquement, pour les officiers, les sous-officiers. Après, on va avoir diverses photos qui ont été prises tout au long du conflit par les soldats allemands, donc pendant l'occupation, pendant aussi des batailles, ou, par exemple, pendant les routes de l'Esgode. Pourquoi seulement les soldats allemands ? Alors, on trouve beaucoup plus facilement des clichés de soldats allemands, car quand ils partaient au front, ils partaient sûrement avec leur appareil photo. On leur fournissait un album photo à remplir. Les alliés, principalement, avaient, ils se servaient plus de la presse. La France, on demandait pareil aux soldats français, la presse française était très friande de photo. Et donc, au début de la guerre, la presse va être prête à payer à n'importe quel prix les clichés du combat. Et donc, on va se retrouver avec des très beaux clichés dans les revues de la boutique de la miroir ou de l'illustration. Et là, par exemple, on a une photo alliée qui, elle, est des tiliens vexins qui a été prise par l'armée anglaise. Et donc, justement, pour la presse, avec derrière la notation, bien datée septembre 1944, les tiliens vexins en direction de Gisor. Ah, OK. Voilà. Après, on a des coupures de passe. Donc, pareil, des coupures, là, on a des coupures allemandes qui sont éditées en langue française. Pourquoi ? Car en territoire occupé, on essaie de faire aussi de la propagande à la population civile occupée pour se montrer sous vos jours. Après, on va voir tout ce qui va être les journaux français de l'époque. Donc, ceux-là sont de 1940. Donc, suivent la bataille de 1940. Et donc, là, on a, eux, ces journaux-là vont s'arrêter vraiment à partir... Fin juin 1940, ils vont s'arrêter. Là, on va voir tout ce qui m'intéresse aux français. Donc, les cartouchières françaises, pareil, les baïonnettes, tout ce qui va être le petit effet personnel, donc appareil photo, les arts de trancher, les choses comme ça. Donc, ils sont là pour... Tout ce qui va être l'art de trancher va être là pour l'occupation du soldat français durant la drogue de guerre. Donc, en fait, c'est une partie de la guerre où ils restent quasiment tout le temps au repos. Donc, pour les occuper, ces personnes-là, ils vont se faire soit de l'art, soit des cordées. Surtout, c'est à ce moment-là à faire ça. Ensuite, il va arriver sur le buste défense passive. Donc, la défense passive, c'est plus ou moins l'assistance de la Croix-Rouge et des sapeurs-poupiers. Donc, eux, ils vont avoir un devoir de prévention et de distribution, par exemple, des masques à gaz, de guider les personnes dans les agris anti-aériens et aussi de recherche derrière par rapport à tout ce qui est bombardement, donc, recherche des civils disparus, entre autres. On va continuer. Donc, après, on a tout ce qui va être en rapport au STO, donc, le service de travail obligatoire. Donc, on va avoir, là, par exemple, le suivi d'un homme qui, lui, va être, comment, emmené au STO. Donc, il va se retrouver à travailler dans les usines à Vienne durant la guerre. Au Nautriche, à Vienne ? Au Nautriche, oui, tout à fait. Et il va être, du coup, il va être à travailler pour l'Ager Nordpol et il va malheureusement mourir suite à des bombardements anglais en 1944. Ah oui. Et donc, après, j'ai tout le suivi des documents qu'il avait, plus la démarche qui a été faite par sa famille pour récupérer son corps après-guerre. Le temps d'Adolf, après, là, vous avez un peu de matériel anglo-canadien. Donc, le casque canadien plat à barbe avec le bidon de rationnement en alcool, généralement. La baïonnette qui va être une baïonnette clou qui change totalement des baïonnettes à lames qu'on a l'habitude de voir. Ah oui, d'accord. La courde aussi, tout simple. Le small pack qui va être leur petit pactage de marche et après, en dessous, vous pouvez voir le large pack qui, lui, va être le pactage de marche avec toutes les petites affaires. Il va avoir vraiment toutes ses affaires pour vivre et se déployer. enfin, là, on arrive sur le matériel anglo-américain. Donc, on a, pareil, d'équipement standard pour du soldat britannique ou US. Alors, est-ce que tu peux nous affirmer que toutes ces armes sont soit factices ou hors d'état d'usage ? Alors, là, on est sur de la reproduction d'airsoft. Donc, c'est vraiment que de la reproduction qui n'est pas utilisable comme une arme réelle. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit dernier mot pour boucler ce reportage ? Ça me fait très plaisir d'exposer et j'aimerais bien continuer de participer à des expositions à l'avenir. Ben, merci et au revoir. Ça m'aide de notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada